Bonjour à tous, maître Georges-David Benayoun, avocat au Barreau de Paris, il est spécialisé en fiscalité et j'interviens principalement sur des sujets d'expatriation et notamment vers Israël. Alors le sujet que l'on a choisi aujourd'hui avec Nathaniel concerne l'Aliaboying et une spécificité plutôt franco-israélienne, c'est-à-dire le fait que des gens décident de devenir résidents fiscaux israéliens mais pour autant continuent à avoir une activité principale en France. Alors on va déjà rentrer sur l'aspect technique côté France et puis Nathaniel pourra nous parler de l'aspect technique côté Israël et puis on pourra parler des différents sujets que sont aussi bien l'exit taxe, les dividendes, le salaire. Voilà, alors le sujet principal c'est celui de la notion de la résidence fiscale. Je vous rappelle que nous sommes imposés dans un pays au regard du principe de la résidence fiscale. La résidence fiscale c'est la pierre angulaire de la fiscalité internationale. Donc le premier élément, lorsqu'une personne vit dans un pays, de vérifier si elle est bien résidente fiscale. Et c'est vrai que le sujet de l'Aliaboying pose un certain nombre de problèmes. Et donc nous, d'ailleurs quelle que soit la destination de nos clients, la première analyse est celle de la résidence fiscale. Car contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas parce que vous vivez dans un pays que vous êtes obligatoirement résidente fiscale du pays. Je prends un exemple, c'est un exemple contentieux que j'aime bien citer en ce moment, même s'il n'est pas très agréable pour mes clients. C'est que moi j'ai des clients qui vivent en Israël depuis 2015, qui n'ont pas mis les pieds en France, et pour autant, avec la France, tous les ans, depuis 2015, on a un souci, c'est que la France considère que mes clients sont résidents fiscaux français. Ils n'ont pas mis les pieds en France. Alors pourquoi ? Parce que le mécanisme de l'analyse de la résidence fiscale est un peu particulier. D'abord, on doit faire une analyse au regard du droit français, et regarder si vous remplissez des critères. Les critères sont ceux du foyer d'habitation, du centre des intérêts économiques, et la durée de séjour. En dernier, on parle de la nationalité, mais honnêtement, la nationalité importe peu, parce qu'en Europe, la nationalité ne peut pas être invoquée, et que généralement en Israël, avec le régime de l'Aliya, les personnes ont la double nationalité. Donc, ça c'est ce que dit le droit interne. Puis une fois qu'on a fait cette analyse en droit interne, on va regarder si une convention existe. Alors je vais vous faire gagner du temps, puisqu'on a une convention fiscale entre la France et Israël. Et on a l'article 4b qui définit la notion de résidence fiscale. Alors comment on fait ? On va regarder la situation dans les deux pays. On prend le premier critère, celui du foyer d'habitation. Et puis on va regarder, est-ce que vous avez un foyer d'habitation en France, un foyer d'habitation en Israël ? Si vous avez uniquement un foyer d'habitation en France, je dirais, comme l'expression bien connue le dit, la messe est dite. C'est-à-dire qu'on n'ira pas plus loin et on considérera en fonction du lieu du foyer d'habitation que c'est dans le seul pays où vous avez un foyer d'habitation que vous êtes résident fiscal. Bien souvent, alors c'est quoi le foyer d'habitation ? C'est le fait de pouvoir vivre dans un lieu, donc avec un lit, des chaises. Ce qui m'amène quelquefois au regard des spécificités de mes clients d'envoyer un huissier chez eux pour faire constater qu'il n'y a plus de chaises, il n'y a plus d'autres biens pour pouvoir y vivre. Une fois qu'on a passé le seuil du foyer d'habitation, et notamment parce que souvent en Israël, avec Israël, on se retrouve avec des personnes qui ont un foyer en France, un foyer en Israël. Alors, pourquoi on a ce doublon ? Parce que d'abord, les gens refusent de vendre. Ils se disent « j'ai besoin de garder France, je ne sais pas ». Mais alors, ce n'est pas spécifique à Israël, c'est spécifique à la mentalité des personnes qui partent, qui des fois veulent partir sans vraiment partir. Donc, ils vont conserver le foyer d'habitation. Le problème, c'est qu'on va rentrer après sur un deuxième critère, beaucoup plus compliqué, qui est celui du centre des intérêts économiques. Celui du centre des intérêts économiques, le centre des intérêts vitaux, on a plusieurs définitions. Et toujours le même, c'est avant tout une analyse en matière de revenus de sources. C'est-à-dire, est-ce que vos revenus sont principalement de sources françaises, et qu'ils sont principalement de sources israéliennes ? C'est pour ça que lorsque vos revenus sont principalement de sources françaises et que vous vivez en Israël, vous avez intérêt à ne pas avoir un foyer d'habitation pour ne pas rentrer sur cette deuxième analyse. Alors, il ne suffit pas de regarder les revenus. Si vous gérez une entreprise et vous avez un pouvoir de décision, ça pourrait emporter la notion du centre des intérêts économiques en fonction du poids généré par cette structure et des revenus qu'elle génère. Et après seulement, on peut être amené à regarder le patrimoine. Mais honnêtement, sur cette notion, on s'arrête principalement à la notion de revenus et au revenu généré. Donc, c'est très important. Cette analyse, nous, c'est un préalable, je vous le disais tout à l'heure et je le répète, à tout départ de France. Je refuse, par exemple, dans mon cabinet d'aller gérer un départ si on n'a pas préalablement discuté avec le client, compris quelle était la situation. Alors après, en fonction de la spécificité du dossier, de la situation, on va être amené à le conseiller, à lui dire, voilà comment vous allez vous sécuriser. Voilà ce qu'on va faire pour vous sécuriser. Et puis, le dernier critère, c'est la durée du séjour. Mais honnêtement, la durée du séjour a peu d'importance. Alors, ça peut avoir une importance pour les retraités, pour des cas bien spécifiques. Néanmoins, c'est un critère qu'on regarde. Car la notion de résidence fiscale, c'est, même si on a trois critères très différents, c'est avant tout un faisceau d'indices. Et vous avez de la jurisprudence en permanence qui sort sur, par exemple, la dernière que j'ai lue, qui est plutôt amusante, une personne considérée qu'elle n'était pas résidente fiscale, mais elle s'est fait attraper parce qu'en France, bizarrement, dès qu'elle avait un recommandé, c'est elle qui allait le chercher. Donc, ce qui explique d'ailleurs que les clients qui partent et qui s'expatrient soient toujours domiciliés vis-à-vis de l'administration fiscale à mon cabinet parce que ces sujets-là, nous, on ne veut même pas en entendre parler. Alors ça, c'est côté français en droit. Nathaniel, je vais te donner la parole pour que tu nous expliques côté israélien, comment on le voit en droit et puis après, on descendra les différentes sources de revenus et ce qu'on est capable de faire. Pas de problème. Donc, bonjour à tous. Merci Georges pour cette introduction. Moi, je suis Nathaniel Drey, expert comptable et fiscaliste en Israël. L'analyse que Georges a faite, c'est une excellente analyse du regard français et j'aime beaucoup toujours discuter avec les fiscalistes français parce qu'ils ont une analyse qui est beaucoup orientée et qui vient de la part de la position de départ, du point de départ français. En Israël, à l'inverse, les critères de résidence sont beaucoup plus déterminés dans le sens où Israël a le décompte du nombre de jours en temps réel puisque les impôts en Israël sont connectés avec le ministère de l'Intérieur et donc, ils savent exactement combien de jours vous allez passer en Israël tous les ans. Je répète très rapidement les critères de résidence en Israël, c'est plus de 183 jours dans l'année en cours ou bien 425 jours sur 3 ans avec un minimum de 30 jours sur l'année en cours ou bien le centre de vie économique. Les critères vont se durcir dans les prochains mois puisqu'il y a un projet de loi qui va être adopté très prochainement et qui va se montrer encore plus déterminé, c'est-à-dire même si la personne fait moins que 183 jours mais que le conjoint fait plus de 183 jours, à ce moment-là, on va quand même considérer la personne comme résidente fiscale israélienne. On va dire que pour ne plus être considéré comme résident fiscal israélien, il faudra faire moins de 30 jours et son conjoint moins de 90 jours. C'est-à-dire qu'Israël se réserve quand même un très large éventail pour déterminer le critère de résidence fiscale. Effectivement, vis-à-vis de la France, on a le critère de résidence principale de foyer d'habitation. Là aussi, très souvent, quand la personne est mariée, que le conjoint habite en Israël, que les enfants sont scolarisés en Israël, le lieu de résidence peut très souvent être, on va dire, à un impact beaucoup moins fort, en tout cas, vis-à-vis du contrôle qui est effectué par les autorités fiscales israéliennes, dans la mesure où, aujourd'hui, en Israël, ce qu'ils cherchent surtout à déterminer, c'est si vous êtes résident fiscal israélien et si vous travaillez et vous produisez de la valeur ajoutée depuis Israël. Je répète que les avantages principaux qui sont accordés en Israël pour en l'écradach sont l'exonération fiscale pendant 10 ans et, pour le moment, l'absence de déclaration également pendant 10 ans sur les revenus qui sont produits et générés à l'étranger. J'insiste sur le terme produit et généré à l'étranger. C'est de ça dont, moi, je vais vouloir vous parler aujourd'hui. C'est que, typiquement, en Israël, une personne qui a fait sa alia qui s'installe en Israël, ce n'est pas tout d'avoir fait sa alia et d'obtenir 10 ans d'exonération. Ce qu'on va, en fait, vérifier, c'est si cette personne crée de la valeur ajoutée depuis Israël, peu importe où la valeur est encaissée. Pour prendre un exemple très simple, la plupart des gens qui viennent en Israël qui ont encore une société active en France pensent qu'il suffit de déclarer en France et de continuer à se salarier en France tout en travaillant 300 jours par an en Israël et en faisant quelques petits allers-retours de temps en temps dans l'année pour aller vérifier si tout se passe bien sur place avec le gérant en place et les équipes en place. Eh bien, ça, pour les autorités fiscales israéliennes, c'est totalement imposable en Israël. Après, il y a des abattements, il y a des avantages, on va voir après, mais il faut bien faire le switch dans la tête, c'est que le fait d'être au Lekadash ne veut pas dire qu'on ne paye pas d'impôts en Israël pendant 10 ans. On ne paye pas d'impôts en Israël pendant 10 ans sur les revenus et les plus-values qui sont générés à l'étranger. Si vous travaillez depuis Israël, que vous avez un bureau, même si vous travaillez depuis chez vous, que vous gérez vos équipes, vous relancez vos clients, vos fournisseurs, vous suivez la production, vous êtes informaticien, vous suivez les développements, vous travaillez à distance et aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui peuvent se faire à distance. Vous êtes imposable pleinement en Israël sur la valeur ajoutée qui est déterminée en Israël. Ensuite, il va s'appliquer donc la notion de déterminer quelle est la valeur ajoutée qui est en Israël. Si vous avez une entreprise en France historique, où vous avez une centaine d'employés, on ne peut pas dire que tout le bénéfice de votre société repose sur vos épaules. C'est vrai que vous avez à ce moment-là un pouvoir d'influence important, c'est vrai que votre rôle est déterminant dans l'entreprise, mais vous n'êtes pas responsable de 100% de la valeur ajoutée qui est générée par votre entreprise. Et là, on va rentrer dans un examen ou dans un examen des prestations techniques pour déterminer quelle est la valeur ajoutée qui est générée depuis Israël et quelle est la valeur ajoutée qui est générée en France ou à l'étranger. Et dans cette perspective-là, on a plusieurs techniques qui sont abordées. On a la Convention sur les prix de transfert, où là, on va déterminer quelle est la valeur ajoutée qui est effectuée en Israël, quelle est la valeur ajoutée qui est effectuée à l'étranger. Est-ce que c'est une valeur ajoutée qui est une valeur ajoutée de haute importance ou de faible importance ? Est-ce que c'est juste une fonction de support que vous faites ? Il y a beaucoup d'entreprises, notamment aujourd'hui dans le monde des énergies et de l'énergie renouvelable, où c'est des sociétés qui existent en France depuis plusieurs années, mais qui ont totalement délocalisé toute la prestation de back-office, tout le suivi, tout le support en Israël. Il y a un bureau en Israël, il y a des gens qui travaillent, qui vont travailler pour le compte de la société française, donc sur les dossiers de la société française, mais le travail se fait physiquement en Israël. Dans ce cas-là, il faut déterminer, c'est la fonction qui est assurée en Israël, est-ce que c'est une fonction support, c'est juste de la relance fournisseur, c'est juste de la comptabilité, ce n'est pas une fonction, on va dire, propre et principale de l'entreprise, ou bien on inverse complètement la tendance et on dit qu'en réalité, en Israël, il y a 99% de la valeur ajoutée qui est faite et en France, c'est juste une boutique de représentation parce que monsieur tout le monde va avoir du mal à faire des affaires avec une société israélienne. Par contre, on a besoin de mettre en place une société, ce que j'appelle les sociétés boutiques, c'est-à-dire qu'en France, vous avez une vitrine vis-à-vis de vos clients français, mais en réalité, toute la valeur ajoutée, elle est créée par vous et vos équipes en Israël. Vous voyez déjà que la notion d'où vient l'argent et où est votre client, c'est une notion qui est entre guillemets relativement faible, en tout cas aux yeux du fisc israélien, on va regarder où la valeur ajoutée, elle est créée et elle est réalisée par vos soins. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir en Israël ? En Israël, on va avoir une imposition qui est donc basée sur la valeur ajoutée, et ça, c'est l'assiette fiscale imposable. Après, on va avoir des abattements qu'on va pouvoir utiliser parce que pendant que vous êtes au Lekhadash et que vous faites des revenus, que vous avez des revenus qui sont à la fois générés en Israël mais également à l'étranger, on a la possibilité d'aller choisir et d'aller bénéficier de certains abattements comme par exemple le prorata du nombre de jours, comme par exemple le fait de déterminer que la valeur d'une journée passée à l'étranger est plus importante d'un point de vue tarifaire qu'une journée qui est faite en Israël. Je prends un exemple toujours le même. On a un avocat fiscaliste anglais au bureau avec qui on travaille. Quand lui, il travaille depuis Israël, il fait des zooms à 200 pounds de l'heure et puis quand il est en frontal avec ses clients quand il se déplace à Londres, dans son cabinet, on est à 1000 pounds de l'heure. Donc pour lui, c'est très facile de déterminer que le temps de présence que cette personne a et le travail qui est effectué en dehors d'Israël est cinq fois supérieur au travail qui est déterminé depuis Israël. Mais ça, c'est une position que les impôts israéliens tolèrent mais qu'il faut être en mesure d'argumenter et de justifier. La position classique des impôts israéliens, c'est de dire qu'ils acceptent une imposition au pro-ratat du nombre de jours. Si vous avez par exemple un revenu annuel de 365 000 euros et je fais exprès prendre cette somme-là et que vous passez 300 jours en Israël et 65 jours en dehors d'Israël, les impôts israéliens vont accepter de vous fiscaliser seulement sur 300 000 euros. Les 65 000 euros seront fiscalisés en Israël, c'est-à-dire qu'ils seront soumis à l'assiette fiscale imposable israélienne mais ils seront exonérés sur l'impôt. Et là, on a beaucoup d'opportunités d'optimisation fiscale par ce barème-là qui vont nous permettre en Israël de déclarer un chiffre d'affaires qui correspond à 365 000 euros mais de n'être taxés en Israël, en tout cas de n'être imposés que sur 300 000 euros. Voilà un petit peu la position en Israël. Georges, je te relaisse. Alors, c'est important ce que tu dis parce que la vision souvent du français qui va en Israël, c'est de dire en Israël, je suis non imposable sur le revenu de sources étrangères et moi, je vois, selon la typologie des clients, mais ils passent quand même souvent beaucoup plus de temps en Israël qu'en France. Or, effectivement, il y a un sujet qui existe, qui est peu connu et donc qui a une incidence. Alors, par rapport à ce que tu as dit, on a un sujet sur, donc on voit qu'on a deux conceptions très différentes. Il y a un principe quand même, ça n'existe pas d'être résident d'aucun pays et pour autant, on ne peut pas être résident fiscal de deux pays. Donc, lorsqu'on a un gros problème à un moment, on peut effectivement demander, il y a des mécanismes conventionnelles qui sont prévues pour que, dans le cas présent, ce seraient des représentants israéliens et français qui se réunissent et qui vont décider du sort du contribuable au regard des éléments. Alors, j'ai déjà assisté à ce genre de réunion. C'est un cauchemar pour le client qui se voit découpé en morceaux par les administrations fiscales. C'est un détail de gladiateur. J'ai déjà été. Voilà. C'est absolument effarant. Alors, il se trouve que j'ai eu le droit d'avoir plusieurs pays concernés, le pire étant quand même les États-Unis parce qu'ils lâchent peu et vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des éléments qui sont extrêmement importants. Moi, j'ai eu un sujet à un moment à un de mes clients où on lui expliquait on ne comprend pas. Avec les passeports, vous nous dites que vous êtes à l'étranger mais nous, on vous voit en France. Et pourquoi l'administration le voyait en France ? Parce que avant de partir, qu'est-ce qu'il faisait ? Il signait une quarantaine de chèques à sa comptable et au fur et à mesure, elle les remplissait, elle les envoyait. Donc, attention ! Et c'est pour ça qu'il faut bien jauger toutes les conséquences des différents comportements qu'on peut avoir parce qu'il faut vraiment là aller voir des spécialistes et d'abord se rassurer. bien souvent, on arrive à faire des choses plutôt simples et à donner une réponse très claire aux clients. Mais le sujet, on va le voir, il est souvent côté français et israélien. Et moi, côté français, souvent, je demande à mes clients d'avoir une attestation de résidence fiscale israélienne. Parce que le problème, c'est que vous avez deux catégories, vous avez des gens qui sont partis réellement, d'autres qui ne sont pas partis réellement et donc, on a un micmac qui va un peu dans tous les sens et Israël, alors, il y a plusieurs pays dans le monde, je ne vous parlerai pas de la Chine, mais il y a deux pays qui arrivent à bien cerner les allers-retours, c'est Israël et les Émirats Arabes Unis où, effectivement, on sait exactement le nombre de jours qu'on a passé. Alors, juste sur ce sujet-là, parce que j'ai encore remonté les bretelles d'un de mes clients hier qui m'expliquait du délai de six mois, il y a un élément très clair. Pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit que la durée du séjour ce n'est pas primordial parce que, d'abord, ce n'est pas le premier élément mais surtout parce que, contrairement à ce que tout le monde fait, je vous mets au défi de trouver la durée de six mois dans la convention fiscale. Il n'y a pas de référence à un délai de six mois à tel titre qu'on a de la jurisprudence en France et que, selon la typologie de mes clients, moi, je les mets en garde, vous pouvez rester quatre mois et demi en France et être considéré comme résident fiscal français. Donc, on va dire le marronnier journalistique du fait de vous parler des six mois, ça n'existe pas. Il y a quelques conventions signées par la France, je connais celle entre la France et le Qatar, par exemple, où on parle véritablement d'un délai de six mois, on a très peu de conventions. Donc, n'allez pas, il n'y a rien de plus dur que de lire une convention fiscale. il se trouve qu'avec Rachel, récemment, on expliquait comment lire la convention fiscale franco-israélienne, mais il n'y a rien de plus dur. Alors là, je sors juste de l'exemple, mais parce que je viens de voir quelqu'un sur le côté qui posait une question, je crois, sur la location d'appartements. Tout le monde est super fier de nous expliquer, mais regardez, dans la convention fiscale, je crois que c'est l'article 8 ou 12, 10, ah ben voilà, j'étais au milieu des deux, qui nous expliquent que les loyers sont imposés dans l'état de situation du bien. Sauf que ce n'est pas l'article qui m'intéresse et quand vous allez voir comment on combat la double imposition, on vous explique qu'on doit le déclarer en France. Et le nombre de clients qui se font attraper sur ce sujet-là est juste apocalyptique. Alors j'adore parce que le client a des fois des certitudes et donc il est tout fier de venir me voir et me dire ben tiens regardez j'ai pas déclaré mes loyers mais de toute façon c'est prévu par la convention et il déchante très très vite. Donc une fois qu'on a vu ce sujet-là on va dire des deux côtés de la Méditerranée, on va rentrer un peu plus dans les détails. Dans les détails parce que qui dit qu'il y a Boeing dit deux possibilités différentes soit vous vous trouvez être salarié d'une structure française et là c'est plutôt le mauvais plan. Donc Nathanel vous en parlera là on va aller sur des sujets plutôt rapides mais pour expliquer. Pourquoi c'est un mauvais plan ? Parce que j'expliquais encore la semaine dernière à deux clients que lorsqu'on a beau connaître très bien la fiscalité française lorsqu'on part vivre à l'étranger il faut oublier tout ça. Un non-résident ne bénéficie par exemple jamais de réduction et de déduction d'impôt. La règle de base est qu'il est normalement imposé à un minimum de 20% et qu'on va regarder si en fonction du quotient familial à quel montant il serait imposé. Et donc l'administration automatiquement fait le différentiel entre les deux et il se trouve que ce n'est pas comme le loto il se trouve que où vous avez l'impôt le plus cher c'est là où vous gagnez. C'est-à-dire que l'administration fiscale va retenir l'impôt le plus élevé. Donc ce qu'on bannit et Nathanel le connaît très bien ce qu'on bannit c'est le salaire français. Donc alors le salaire français maintenant comment ça se passe ? Vous allez avoir un peu comme sur les retraites publiques vous allez avoir un mécanisme de prélèvement libératoire qui doit être fait par l'employeur. Alors je remercie d'abord beaucoup les experts comptables français qui deux fois sur trois ne savent pas ce que c'est qu'un prélèvement libératoire et donc on se retrouve avec un carnage nous avec le client qui est prélevé deux fois et qu'on arrive à récupérer les sommes uniquement au bout de six mois. Donc tout ça ça s'organise il y a un prélèvement qui est effectué qui est libératoire et puis lorsque vous avez sur les tranches supérieures il n'est plus libératoire donc on va calculer l'impôt. Ça c'est pour les salaires. Est-ce que Nathanel toi sur les salaires tu as un sujet à rajouter ? Sur les salaires il y a une notion également ne pas oublier qu'en Israël à partir du moment où une personne vient habiter en Israël on parle là de la fiscalité de la liaboying donc c'est techniquement une personne qui habite en Israël et qui va donc travailler du moins en partie en Israël. Faire bien attention à la requalification de l'établissement stable par l'employeur français en Israël. Parfois la fonction qui sera assurée en partie en Israël qui va nécessiter l'ouverture d'un bureau qui va nécessiter peut-être l'emploi d'une secrétaire tous ces petits éléments-là en Israël font que la société étrangère donc en l'occurrence la société française risque d'être requalifiée par un établissement stable en Israël et donc là il y aura une nécessité d'ouvrir ce qu'on appelle une rêve à trousse en Israël donc une société étrangère de lui ouvrir un dossier employeur et de déclarer en Israël la cote-part du travail qui est réalisé je répète en Israël. Donc le salaire on bannit complètement. Si vous êtes vous souhaitez continuer à travailler pour votre employeur étranger je vous recommande de lui faire créer une filiale en Israël et de devenir salarié de cette filiale c'est la manière la plus simple vous évitez l'impôt très élevé en France et vous répondez aux critères Israël moi j'aimerais parler ensuite du dirigeant souvent les personnes qui font leur alia alors ceux qui se sont déconnectés fiscalement de France et ça Georges je pense que tu vas en toucher un petit mot à la fin mais les personnes qui font leur alia se déconnectent de France et là ils ont l'impression d'avoir gagné le jackpot ils se disent c'est génial sur ma SAS je vais payer maintenant 12,8% d'impôt puisque je ne suis plus soumis à la CSG CRDS donc sur mes dividendes je vais retirer avec 12,8% d'impôt ça c'est super par contre ce qu'ils ont oublié c'est qu'ils ont d'abord leur SAS a d'abord payé 25% d'impôt société pour ensuite pouvoir leur reverser le dividende je rappelle que le dividende est toujours distribué des réserves de la société et donc si on regarde l'imposition générale qui est payée par la personne il a payé d'abord 25% d'impôt société puis ensuite dans la mesure où il s'est déconnecté fiscalement de France ce qui n'est pas le cas de tout le monde il va être il va pouvoir bénéficier du régime favorable sur l'impôt sur le dividende à 12,8% ce qui fait un impôt cumulé linéaire de plus de 35% et je me suis amusé une fois à faire le calcul pour arriver en Israël à un impôt de 30% flat il faut avoir une assiette imposable de 500 000 shekels pour vous dire les choses différemment si vous faites votre lien les 500 000 premiers shekels il vaut mieux se les distribuer en Israël dans une société qui serait imposée à l'IR par exemple l'imposition que vous allez payer dessus est inférieure à l'imposition magnifique que vous avez réussi à obtenir avec votre SAS qui sera 25% plus de 8 je parle même pas de la notion du prorata du nombre de jours où je vous rappelle une personne qui par exemple va faire un mois de présence à l'étranger en Israël peut donc réduire ou déduire 25% une semaine par mois pardon en dehors d'Israël ça fait un quart du temps cette personne là pour arriver à une assiette imposable de 500 000 shekels pourrait en fait en réalité avoir beaucoup plus que cette somme là imposable je parle également on en a parlé tout à l'heure s'il y a un forfait journalier plus important à l'étranger qu'en Israël on a pris notre exemple de l'avocat fiscaliste qui lui facture 5 fois plus cher quand il est en Israël et bien toutes ces notions là ce sont des dépenses entre guillemets des charges que l'on va pouvoir appliquer sur l'imposition israélienne donc le système israélien d'un point de vue vraiment très mathématique est nettement plus intéressant alors c'est vrai qu'on n'est pas à zéro vous n'allez pas pas payer d'impôt pendant 10 ans en Israël mais par contre le fait de pouvoir d'abord bénéficier des tranches d'imposition israélienne qui sont des tranches moins élevées quand on met tout bout à bout quand on a l'impôt sur le revenu on a les charges sociales il faut savoir qu'en Israël les charges sociales sont plafonnées à un certain montant et qu'on a également la possibilité de déduire certaines dépenses puis de déduire toute la cote-part du travail qui est entre guillemets réalisé à l'étranger en se contentant peut-être simplement du forfait du prorata du nombre de jours passés à l'étranger après pour les plus agressifs d'entre nous on peut aller chercher de la valorisation à l'étranger d'un jour plus important mais c'est très 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 important pour moi quand on s'adresse aux dirigeants la première chose c'est de pas tomber dans le piège de dire c'est bon moi je suis passé à 12,8 et c'est terminé et je vais payer 12,8 et on va s'arrêter là pourquoi ? parce que d'abord en Israël ça peut vous coûter moins cher au niveau de l'imposition mais surtout ce que vous vous allez qualifier de dividende quand vous allez vous rémunérer mais qu'en réalité vous travaillez 300 jours par an en Israël et 60 jours par an en France et que vous considérez que c'est un dividende et que le dividende il est de source étrangère et bien j'ai eu plusieurs cas de l'administration fiscale israélienne qui va requalifier ce dividende comme étant un salaire déguisé et donc si vous aviez l'habitude jusqu'à votre alia de prendre un salaire de 15 000 euros par mois et d'un coup quand vous faites votre alia vous ne prenez plus aucun salaire et vous vous contentez de vous rémunérer à 100% par le système du dividende et bien Israël va considérer que le travail que vous faites en Israël et pour lequel vous êtes rémunéré via un dividende est en réalité un salaire et ce salaire serait imposé en Israël ce ne seront pas des revenus de sources étrangères voilà c'est cette alerte que je veux envoyer aux dirigeants parce que très souvent par un système de mésinformation ils vont continuer à être imposés en France parfois certains ne vont pas vouloir se déconnecter en France parce qu'ils ont peur que leurs banques ne les suivent plus dans certains nouveaux projets dans certains crédits donc le process de se déconnecter fiscalement et de bénéficier du 12-8 c'est très bien pour les dividendes mais d'abord assurez-vous de maintenir en Israël une présence fiscale cohérente mettez en place un dossier de facturation avec votre société à l'étranger évidemment ça doit répondre aux critères de l'OCDE et notamment sur les prix de transfert mais mettez en place un système de facturation qui va en Israël assurer une existence fiscale qui va éviter de tomber dans les cases vides où vous habitez en Israël depuis 8 ans vous ne déclarez rien et l'intégralité de vos revenus sont de sources étrangères et j'insiste également sur un autre point on en a parlé récemment c'est qu'en Israël le fait de pouvoir ne rien déclarer pendant 10 ans ça va à priori être annulé dans les prochains jours, semaines, mois en tout cas ça va venir parce qu'Israël s'est fait redresser les bretelles par l'OCDE et donc à priori il restera l'exonération fiscale sur les revenus à l'étranger mais cette exonération fiscale ne vous donnera plus la possibilité de ne pas déclarer vos revenus et vos avoirs à l'étranger vous serez obligés de les déclarer dans la section des revenus exonérés et après à l'administration fiscale le pouvoir et le loisir de vérifier si en réalité c'était effectivement des revenus qui sont passifs et qui sont générés à l'étranger ou bien est-ce que c'était en réalité des revenus israéliens générés depuis Israël que vous avez considérés comme étant des revenus exonérés et là on va avoir pas mal de cas intéressants et je précise simplement la dernière chose que je m'étais notée tout à l'heure pendant que Georges parlait on a souvent en Israël quand on arrive sur les sujets de requalification par exemple du dividende et bien Israël ne va pas venir tous les ans pour requalifier ce que vous avez fait généralement ils vont venir au bout de 4, 5, 6 ans et ils vont dérouler tout le paysage sur les 4, 5 dernières années d'accord la prescription en Israël c'est 5 ans donc on arrive dans certains cas à un accident fiscal que le dividende par exemple a été requalifié en Israël en 2026 mais qu'il a été distribué en 2021 en France 2021 serait une année prescrite donc en Israël il y aurait une imposition parce qu'ils ont réussi à prouver que ce dividende est en réalité un travail et un salaire déguisé et en France on ne pourrait même pas obtenir de modifications et de corrections sur la déclaration puisque c'est une année qui est prescrite c'est déjà arrivé et ça risque d'arriver de plus en plus souvent avec donc cette exonération qui va a priori sauter enfin pas l'exonération mais en tout cas l'absence de déclaration qui va a priori sauter donc faites bien bien attention à ces choses-là à toi Georges vous ne devez pas faire une déclaration d'impôt et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de déclaration d'impôt amène beaucoup d'opacité d'abord de la part des établissements de crédit qui du coup les banques ont un problème pour savoir si on est résident et de quel pays et donc ça gêne énormément dans la défense de mes clients c'est toujours très compliqué quand on explique qu'on ne fait pas de déclaration en Israël donc pour moi alors ça ne contentera pas peut-être une partie des personnes concernées mais je ne suis pas sûr que ce soit les plus attentionnés tant vis-à-vis de la France que d'Israël mais ça va quand même vers une sécurisation de l'ALIA aujourd'hui on attend une décision du Conseil d'État sur le régime de l'ALIA je dirais pour l'instant pour le moment la doctrine de l'administration est de confirmer la décision et on a plusieurs décisions la première qui avait été prise par la Cour administrative d'appel de de Toulouse sur le fait qu'on pourrait bénéficier du régime de l'ALIA même en l'absence de déclaration ou même de revenus de sources israéliennes contrairement à ce que disent les dispositions de la convention fiscale entre la France et Israël alors élément important tout à l'heure on parlait des salariés et puis Nathanel est rentré sur le sujet de la personne qui est concerné et qui n'est pas salarié alors premier point que je souhaite rappeler il y a une disposition en France qui s'appelle l'exit tax l'exit tax c'est quoi c'est la déclaration des plus-values latentes sur des types de sociétés soumises à l'IS que ces sociétés soient des sociétés d'exploitation ou des sociétés à prépondérance immobilière c'est obligatoire et comme Israël n'a pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement on doit oublier tellement de le faire dans les trois mois précédant le départ de France on n'est pas censé pouvoir partir de France sans avoir fait cette déclaration si vous partez vous n'avez pas fait cette déclaration alors premier cas soit votre avocat fiscaliste connaît bien le centre des non-résidents et la cellule exit tax et il m'est arrivé en 2023 de sauver certains clients dans des cas très particuliers mais la règle c'est la règle et donc ça veut dire quoi ? l'exit tax contrairement à souvent ce qu'on pense on ne le paye pas le jour où on part on va donner des garanties mais si vous ne le déclarez pas l'administration peut exiger le paiement immédiat et non seulement elle peut mais en plus elle le fait moi j'ai deux dossiers contentieux où on a un sujet sur de l'exit tax qui n'a pas été déclaré sur des sommes en plus relativement importantes où on demande le paiement et l'administration a le droit de le faire donc préalablement on pense à l'exit tax deuxième élément moi qui m'importe c'est la facturation alors il se trouve que nous intervenons aussi bien dans le cadre du conseil au particulier que dans le contentieux et notamment dans le contentieux société donc là en ce moment on a deux sociétés françaises qui sont contrôlées qui n'ont plus d'activité ou pas d'activité sur le territoire français parce que les personnes travaillent à distance et se rémunèrent sur du dividende la tête de l'inspecteur la semaine dernière quand il me dit mais je ne comprends pas votre client il fait où son activité bon alors il le savait déjà donc je lui ai confirmé qu'il était résident fiscal étranger et après il m'explique mais je ne comprends pas on a un gros montant en charge je sais quoi c'est de la facturation donc attention parce que d'abord ça étonne l'administration fiscale ça n'a rien d'illégal faut-il encore que ce soit bien fait et ce sujet concerne Israël mais pas qu'Israël moi j'ai quand même un dossier où sur Israël où j'arrive au moment où à la fin du contrôle fiscal et aujourd'hui mon client il est poursuivi pour fraude fiscale pourquoi parce que être dirigeant d'une structure française et facturer une société française oui ça existe c'est possible mais un contrat mal rédigé et de plus en plus nos clients nous disent non mais le contrat je peux le faire moi ça ne me gêne pas parce que j'ai la capacité de dire à quelqu'un je prends le dossier ou je ne prends pas le dossier mais qu'on soit clair mon client il n'est pas plus malhonnête qu'une autre personne la seule chose c'est qu'il pensait bien faire il a rédigé un contrat à la va-vite l'administration l'a analysé avant qu'un fiscaliste le regarde et catastrophe donc on rame maintenant devant un tribunal administratif pour démontrer que pendant trois ans on a une réalité des prestations effectuées et c'est pas toujours possible de revenir en arrière et tout t'expliquer donc oui à la facturation oui Nathaniel a raison c'est un élément important pour optimiser la fiscalité c'est un élément que moi j'adore lorsqu'on a un problème de revenu de source française de manière trop importante parce qu'effectivement si je déclare en Israël que je réalise des prestations techniques et que je suis imposé en Israël même à mon temps bas mais imposé je solidifie la notion de résidence fiscale mais attention à ne pas faire n'importe quoi c'est à dire que moi je veux bien qu'on me sorte de la facturation à 5000 euros la journée mais tout le monde n'est pas fiscaliste alors c'est une blague mais ce que je veux dire par là c'est que il faut pouvoir justifier il y a un grand principe on doit pouvoir démontrer la réalité de la prestation et le prix de marché comme disait Nathanel c'est un sujet de prix de transfert c'est à dire que si vous réalisez des prestations qui par définition seront techniques vous êtes par exemple directeur commercial vous êtes directeur technique vous gérez à distance un site internet et bien vous ne prenez pas une rémunération de dirigeant où votre seule limite c'était ne pas prendre une rémunération excessive puisque c'est le sens de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui en France c'est tout simplement il faut que si cette prestation elle est effectuée par un tiers le montant puisse être comparable donc si en prenant un sous-traitant ça coûte 100 000 euros bien côté israélien j'ai facturé 100 000 mais je ne facture pas 150 000 ou 200 000 euros donc oui très bien mais il faut sécuriser et honnêtement le nombre de dossiers où je vois les personnes faire n'importe quoi et dernier élément Nathaniel a raison souvent les personnes me disent ah ouais mais je suis parti il y a 2 ans 3 ans il ne se passe rien de toute façon c'est bon et je leur dis ben non en réalité parce que l'administration fiscale elle ne vient jamais au bout de 6 mois elle ne vient jamais au bout de 6 mois par contre elle vient et elle viendra c'est certain elle ne viendra pas vérifier une personne physique ou très rarement une personne physique par contre une société oui elle viendra parce qu'elle va croiser les informations et le fait d'être non résident dans une structure avec quelques quelques salariés alors des fois moi j'ai des clients qui ont 2-3 salariés ils peuvent être tout seuls mais je peux en avoir aussi avec 500 ou 5000 salariés donc important dans la lia Boeing si vous facturez d'Israël et moi c'est souvent une des demandes et notamment lorsqu'on parle de dossier avec Nathaniel on sécurise et sécuriser c'est écrire la réalité sécuriser me sortir un contrat où on m'explique que l'argent et la somme est payée une fois par an ou une fois tous les deux ans c'est d'un ridicule moi je ne connais pas de personnes qui attendent deux ans avant d'être payé donc il y a des règles à respecter et ça c'est vraiment impératif de connaître et comprendre ces règles là voilà Nathaniel est-ce que tu as des choses à rajouter ? sur ce que tu viens de dire ça m'a rappelé un cas un des critères puisque j'ai parlé tout à l'heure qu'Israël parfois va requalifier un dividende en salaire déguisé un des critères quand on distribue un dividende c'est que ça doit on ne distribue pas un dividende tous les mois d'accord de manière générale quand une société elle distribue un dividende c'est un événement marquant dans la vie d'une société il y a une assemblée générale il y a un protocole il y a une décision ça respecte un certain process si une personne considère qu'elle se verse des dividendes alors l'axe France-Israël c'est moins le cas mais je vais parler par exemple des sociétés offshore des personnes qui disent je ramène tous les mois du dividende de ma société à Hong Kong à Chypre à Singapour ou dans des pays un petit peu plus exotiques encore et c'est du dividende je suis dans les 10 ans je ne paye pas faites attention du dividende tous les mois ça ne s'appelle pas du dividende c'est du salaire faites attention du dividende d'une société qui ne présente pas de bilan ça ne s'appelle pas du dividende ça s'appelle une rémunération qui est perçue via une structure étrangère faites bien attention quand vous allez considérer que c'est du dividende de bien respecter les protocoles pour distribuer du dividende ensuite je consolide encore une fois ce que tu as dit Georges effectivement écrire un contrat de prestation technique ou une convention sur les prix de transfert ça va sécuriser à la fois la position vis-à-vis du fisc français pour éviter la requalification de fraude fiscale et à la fois la position vis-à-vis du fisc israélien qui va avoir tendance à vérifier si jamais vous ne pouviez pas ramener trois fois ce que vous avez amené et en réalité vous vous êtes contenté de ramener 10 000 euros par mois alors que votre société dégage un bénéfice de 150 000 euros par mois donc c'est très 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 important de rédiger ce protocole Israël l'exige maintenant c'est-à-dire qu'en cas de contrôle vous avez 30 jours pour le produire ce document-là si à partir du moment où vous travaillez avec une société que vous pouvez contrôler en hébreu le terme que je pourrais traduire c'est si vous avez un pouvoir d'influence sur la société à l'étranger vous avez 30 jours pour pouvoir documenter et justifier pourquoi est-ce que vous avez décidé de facturer tel montant et non pas un autre et effectivement souvent ce qu'on va prendre en place ce qu'on va prendre comme comparaison c'est si vous aviez confié ce travail à une autre personne sur laquelle vous n'aviez pas de pouvoir d'influence et bien quelle aurait été la facturation de cette personne je précise une petite chose également que j'ai noté l'application du régime favorable sur le prorata du nombre de jours ne s'applique que sur la fiscalité personnelle du Olé Khadash si le Olé Khadash met en place une société israélienne qui serait imposée sur le régime de l'IS donc l'impôt société la société israélienne est une société israélienne elle n'est pas Olé Khadasha elle ne prend pas les avantages de l'actionnaire faites bien attention quand vous constituez une société israélienne soit vous la rendez transparente avec le régime de l'application du régime IR soit vous décidez à ce moment-là de vous verser des salaires des rémunérations via des salaires et là il y a une application pour obtenir un ruling et tant bien même le salaire serait de source israélienne vous pourriez bénéficier du régime du Olé Khadash et enfin je termine par l'obligation de déclaration en Israël je rappelle il y a un côté c'est une obligation de déclarer les revenus qu'ils ont produits et générés en Israël d'accord on ne pourra pas dire je pensais être dans les 10 ans etc. il y a une obligation déclarative en cas de pénalité en cas de défaut jusqu'au pénal on y va rarement mais en tout cas ça peut l'être évitez surtout de tomber dans les cases vides et inexpliquées ce qui veut dire que ne restez pas dans une situation où vous habitez en plein coeur de Tel Aviv en plein coeur de Ranana et vous ne déclarez rien et vous vivez que de vos dividendes de société à l'étranger ça ne fait pas de sens en Israël tout est relié avec le numéro fiscal avec la Tehouda Zehout quand on clique sur votre dossier on a l'historique total on sait où vous habitez on sait combien votre femme gagne si vous déclarez quelque chose et surtout combien vos voisins gagnent dans la même zone ils ont tout quadrillé donc rester dans un dossier où vous êtes à zéro pendant dix ans ça n'a aucun sens rappelez-vous qu'à la fin des dix ans l'exonération tombe et l'absence de déclaration des revenus étrangers tombe également Israël a le droit de revenir sur les dix dernières années à partir de la onzième année et elle peut aller vérifier tout ce que vous avez fait pendant les dix premières années donc c'est très très important c'est pour ça que je recommande toujours de déclarer pendant les dix premières années de mettre en place une situation fiscale cohérente de déposer des déclarations fiscales tous les ans en parallèle de ça pour conforter la position vis-à-vis du fisc français je recommande et avec Georges on insiste souvent là-dessus d'obtenir un certificat de résidence fiscale en Israël tous les ans il faut aller le demander à l'administration fiscale ce certificat il est en anglais il répond aux critères et aux demandes de l'administration fiscale française et dans ce certificat il est noté noir sur blanc que la personne le contribuable déclare bien ses revenus en Israël pour l'année concernée donc ça vis-à-vis de la France c'est quand même un élément qui a un pouvoir important et pour Israël Israël ne pourra pas considérer que vous n'étiez pas résident fiscal pendant l'année en cours si Israël même vous a donné un certificat de résidence donc faites bien attention à ces éléments-là je précise également dernière chose que les revenus de sources israéliennes type loyer Airbnb etc. sont imposables en Israël dans leur intégralité ce n'est pas parce que vous êtes au Lekadash qu'un loyer sur un appartement que vous avez en Israël est exonéré il est intégralement imposable puisqu'il est de sources israéliennes même chose si vous travaillez dans un call center vous travaillez dans une entreprise israélienne et qu'il n'y a aucun travail qui est effectué à l'étranger vous êtes intégralement imposable en Israël tant bien même vous êtes au Lekadash alors je vais juste rajouter un point et je pense qu'on aura fait un tour complet du sujet il arrive alors de plus en plus rarement mais il arrive que des personnes viennent me voir ils m'expliquent voilà je vis en Israël je travaille en France et je vis en Israël depuis deux ans trois ans cinq ans et vis-à-vis de la France je n'ai rien dit alors il faut bien comprendre que les nouvelles technologies ne sont pas utilisées que par les particuliers mais aussi par l'administration fiscale aujourd'hui l'intelligence artificielle est reconnue et utilisée par l'administration fiscale française donc ces personnes-là qui étaient dans ce mécanisme qui était plutôt la norme on va dire il y a une quinzaine d'années aujourd'hui prennent des risques extrêmement importants pourquoi ? parce qu'ils vivent en Israël pendant dix ans ils ne déclarent rien et puis en France ils déclarent uniquement les revenus de sources françaises souvent même pas leurs comptes bancaires israéliens et encore moins leurs revenus qu'ils peuvent avoir en Israël donc attention parce que ça c'est vraiment les sujets où l'administration fiscale française n'en peut plus et là ils utilisent vraiment les gros moyens lorsqu'ils ont des informations ou lorsque ces personnes sont découvertes et c'est souvent on va dire par hasard parce que moi bien souvent je pose la question pour demander mais vos comptes bancaires on dit ils sont sécurisés puis six mois après un an après on a vu apparaître une demande du fisc français en disant c'est quoi ce compte bancaire tant que vous êtes résident fiscaux français vous avez une obligation mondiale de déclaration de vos revenus de votre patrimoine la prescription est de dix ans sur les avoirs non déclarés donc on ne s'amuse pas à ça parce qu'en plus si l'administration qui peut des fois être contrainte à abandonner des poursuites suite à des à des problèmes de prescription elle n'hésite plus aujourd'hui pour l'autre partie d'invoquer de dire il y a eu prescription sur une partie et sur l'autre partie on considère qu'on est vraiment sur une volonté de fraude et donc du pénal le pénal c'est quelque chose qui n'existait pas dans notre métier il y a on va dire une dizaine d'années ou vraiment de manière très exceptionnelle aujourd'hui on voit très fréquemment et des fois plusieurs fois par mois ces sujets apparaître donc il ne faut pas les prendre à la légère donc s'il y a bien une chose qui doit être réalisée on ne peut pas aujourd'hui dire je vis en Israël mais je reste résident fiscal français et je fais un peu les règles qui me vont le mieux souvent on a l'épouse qui touche des allocations familiales voire des allocations chômage ce qui est interdit pour les non résidents pour les non résidents pour les non résidents de la légère de la légère